... Bienvenue sur cette dernière masterclass des journées franco-allemandes et européennes du Centre mondial de la paix à Verdun. Pour cette thématique des nouveaux enjeux qui touchent l'ensemble des pays, et bien sûr des pays européens, nous accueillons Caroline Lambollet, qui est ancienne DRH dans les plus grands groupes luxembourgeois, qui est aujourd'hui chasseur de tête à Luxembourg pour les grandes entreprises, et qui va donc être interrogée par les lycéens présents dans la salle, mais aussi par quelques questions qui sont issues de lycéens à distance sur la thématique de l'égalité hommes-femmes. A Paul-Marie Pernet d'animer le débat. Caroline Lambollet, bonjour. Le journaliste d'un jour est une opération d'éducation aux médias du groupe Ébras. Elle fête cette année ses 26 ans. Depuis 1994, ce sont plusieurs milliers de lycéens de nos journaux qui ont été encadrés pour vivre en immersion, pour vivre la réalité de la coulisse de notre métier. Alors oui, il y a les écrans, les réseaux sociaux, évidemment, partout sur lesquels défile l'actualité, souvent sans recul, en temps réel. Mais en préparant cette masterclass, ces élèves des lycées généralistes et professionnels du Grand Est ont surtout compris qu'être journaliste demandaient d'anticiper, d'être curieux, et de rencontrer même masqués celles et ceux qui font bouger les quartiers, les villes, les départements, les régions, les pays et l'Europe pour comprendre le monde de plus en plus complexe qui les entoure. Bruno Le Maire était à votre place lundi. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a exhorté les jeunes à être audacieux, libres et révolutionnaires, à oser. Caroline Dambolet sait précisément ce que ses lycéens vont faire pour mieux appréhender le marché du travail, mais aussi pour échanger avec la spécialiste des ressources humaines que vous êtes sur l'égalité hommes-femmes. On commence par une question de Nathan du lycée Saint-Louis de Bar-le-Duc. Merci. Bonjour, madame. J'ai une question, c'est en quoi consiste votre travail de chasseur de tête ? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée déjà de ce qu'est un chasseur de tête ? Ou c'est un métier qui vous est complètement inconnu ? Il y a un micro qui va se rapprocher pour que tout le monde puisse entendre. Alors, ça serait pour chercher des personnes pour un certain métier. Par exemple, il y a quelqu'un qui va venir vous voir pour chercher des personnes pour son entreprise. Et vous, vous allez chercher ces personnes-là pour elles ? Oui, c'est ça. En fait, un chasseur de tête est mandaté par une entreprise. Donc, mandaté, ça veut dire qu'on fait appel à nous, on nous contacte en disant, voilà, j'aurais besoin d'un directeur financier, j'aurais besoin d'un directeur des ressources humaines, d'un directeur informatique. Donc, un poste bien spécifique et en général assez rare sur le marché et difficile à trouver. Sinon, ils n'auraient pas besoin de nous, ils pourraient le faire seuls. Et donc, nous, notre métier, c'est d'identifier les candidats qui pourraient correspondre au profil que l'entreprise recherche, au niveau de la personnalité, au niveau des compétences techniques. Et moi, j'attache une attention particulière à tout ce qui est valeurs et culture. Parce qu'on peut trouver le meilleur directeur financier du monde pour une entreprise si ces valeurs ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise. À un moment donné, ça ne va pas aller et personne ne va être heureux, la personne va partir, il va falloir recommencer, etc. En général, les profils qu'on recherche, on va dire, allez, neuf fois sur dix, ils sont déjà en poste. Ils sont bien là où ils sont. Donc, notre travail, c'est déjà de les identifier, de les contacter et de dire, voilà, j'ai cette opportunité pour vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Donc, il y a des personnes qui vont nous dire, non, moi, je suis bien et ça ne m'intéresse pas en plus, je ne suis pas dans un moment où j'ai envie de bouger. D'autres qui vont dire, non, pas vraiment, mais pourquoi pas, on peut en discuter. Et d'autres qui vont dire, bon, plus rare, mais qui vont dire, vous tombez bien, justement, je viens de décider que j'avais envie de bouger. Et donc, après, on rencontre les personnes en entretien, etc. Et donc, c'est un process de recrutement qui commence. Et après, on présente vraiment les meilleurs candidats à nos clients. Alors, on ne va pas en présenter dix parce que le but, c'est aussi de leur faire gagner du temps et de leur présenter uniquement les deux, trois meilleurs candidats qu'on aura sélectionnés à la fin du processus. Et donc, après, eux vont recruter la personne qu'ils pensent être la meilleure pour le job qu'ils avaient à pourvoir. Donc, en général, je vais donner des chiffres, mais par exemple, je peux identifier, je ne sais pas, moi, pour un poste sans candidat, je vais en contacter, je vais contacter une centaine. Et puis, il y aura un premier échange par téléphone pour voir déjà si ça peut coller par rapport aux langues, par rapport à l'expérience, etc. Je vais en rencontrer, on va dire, une cinquantaine. Et des cinquante-là, je vais en retenir, par exemple, que trois. Et c'est ces trois-là que je vais présenter après à mes clients. Comment est-ce que vous les identifiez ? Vous parlez, justement, on a l'impression d'une recherche, en fait. Ah, mais c'est complètement une recherche. Vous traquez, c'est les réseaux sociaux, c'est LinkedIn ? Peut-être expliquer comment vous procédez ? Oui. Alors, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Alors, il peut y avoir Facebook, mais ça, c'est très rare. Moi, c'est plutôt LinkedIn. Et puis après, selon les profils, c'est des profils informatiques. Là, il y a vraiment des réseaux spécifiquement pour différents profils. Et puis après, quand on va à des conférences, il y a des listes de participants ou des personnes qui vont rédiger des articles. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un travail de fourmis et d'enquêteurs, quelque part, pour trouver les personnes qui peuvent correspondre. Et puis après, c'est le réseau. Moi, je travaille aussi beaucoup avec mon réseau. Ça fait 25 ans que je suis à Luxembourg. Alors, je suis française, mais j'ai toujours travaillé à Luxembourg. Et en 25 ans, de par mon métier, de par ce que je fais à côté, etc., de par aussi les activités que je fais. Alors, activités, c'est... Moi, je fais partie aussi de la FFCB, c'est la Fédération des femmes chefs d'entreprise à Luxembourg. Donc, voilà, toutes ces activités et tous ces clubs auxquels j'appartiens sur le côté, entre guillemets, me permettent de rencontrer des personnes qui peuvent aussi me dire... Je peux dire, tiens, je recherche ça le profil. Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu connais quelqu'un ? Et puis, voilà, on m'envoie... Enfin, on me dit, tiens, contacte cette personne-là qui pourra te recommander une personne. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi, un travail d'enquêteur, quelque part. Un travail de fourmi qui n'est pas que digital, mais qui est également humain. Ah oui. Très humain. Parce qu'en plus, après, c'est le lien. On rencontre nos clients, on rencontre nos candidats. Moi, je passe beaucoup de temps avec les candidats aussi pendant l'entretien. Et après, ceux que je sélectionne pour rencontrer les clients, je vais aussi passer du temps avec eux, s'ils veulent, pour préparer l'entretien, bien leur expliquer l'entreprise, la culture. Donc, il y a un gros travail de préparation aussi. Je me fais le porte-parole du lycée de Thionville, le lycée Rosa Parks, qui nous regarde en ce moment en direct sur YouTube. « Quelles sont les questions d'égalité salariale au Luxembourg ? Y a-t-il un cadre législatif ? » Alors, je ne suis pas une experte en droit du travail. Je sais qu'il y a des lois qui ont été votées, etc. Aujourd'hui, sans rentrer vraiment dans le côté législatif, au niveau de l'égalité salaire homme-femme, à Luxembourg, on sera à égalité en 2027. Donc, ce n'est pas demain, mais c'est après-demain. C'est dans sept ans. Au niveau de l'Europe, on y sera dans 84 ans. Donc, à Luxembourg, on est quand même super mieux placé qu'en Europe. Et alors, en France, il y a différentes études, il y a différents résultats. Ça dépend aussi si on prend le salaire d'une femme à plein temps ou à temps partiel. Mais il y a une étude qui dit qu'on sera à égalité dans 1 000 ans. 1 000 ans, c'est juste hallucinant. Une autre étude qui dit 217 ans. Alors, 217 ans, c'est mieux que 1 000 ans, mais ce n'est pas encore demain. Ni moi, ni vous, ni vos enfants, petits-enfants le verront. Donc, on a encore du boulot. Il y a vraiment encore du boulot. Mais à Luxembourg, effectivement, dans 7 ans, on devrait y être. Le recrutement a-t-il un genre ? Question d'Agathe, qui va se lever. Voilà, le micro va venir à elle. Posez-vous les mêmes questions à un homme et à une femme lors d'un entretien dans le cadre de vos recherches ? Complètement. Pour moi, je n'ai pas un homme ou une femme en face de moi. J'ai un individu avec lequel je discute pour un poste donné. Si c'est une femme ou un homme, c'est la même chose. Alors, même thème avec cette question d'Anaëlle, maintenant. Alors, pareil, le micro va arriver. Le temps d'être, évidemment, désinfecté. Bonjour. Vous arrive-t-il de rechercher des profils plus spécifiquement masculins ou féminins ? Non, parce que moi, je suis dans le monde des services, de la finance au sens large. Donc, on ne m'a jamais dit, voilà, j'ai besoin d'un homme ou d'une femme. Alors, des fois, j'ai des clients qui me disent, là, ce serait bien d'avoir un homme ou une femme. Ce à quoi je réponds, je n'ai rien entendu, c'est discriminatoire, donc je ne vais pas le prendre en compte. Ceci dit, des fois, ça peut être pour des bonnes raisons. Parce que, par exemple, on peut avoir une équipe qu'avec des femmes et pour essayer, justement, d'avoir une meilleure diversité dans l'équipe, de vouloir un homme, par exemple. Mais ce n'est pas sexiste, ou c'est plus pour avoir une balance entre homme et femme. Mais non, il n'y a pas... Et pour moi, de toute façon, il n'y a pas de métier, très rare, il n'y a pas de métier fait pour un homme ou pour une femme. Il faut qu'on arrête de dire, ben voilà, je ne sais pas moi, sage-femme, sage-femme, c'est pour les femmes, et je ne sais pas moi, un métier où on a besoin de force, ça pourrait être quoi, je ne sais pas, déménageur, c'est le premier truc qui me vient en tête. Vous allez dans une box de crossfit, il y a des femmes qui peuvent soulever des cartons toute la journée, aussi bien, voire mieux que certains hommes. Donc, il faut qu'on arrête de dire, voilà, que vous disiez, est-ce que je peux faire ce job-là parce que je suis une femme ou un homme ? Il faut que vous disiez, est-ce que ce job-là est fait pour moi ? Moi, Caroline, moi, Nathan, moi, Emma, etc. Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas ? Mais ce n'est pas, est-ce que c'est pour une femme, est-ce que c'est pour un homme ? Comment on sait que ce job est fait pour soi ? Quelle question doit se poser quand il y a une offre en emploi ? Alors, il y a des personnes qui sont... Alors, déjà, à l'école, il y a des conseillers d'orientation, je suppose, qui vous aident à réfléchir là-dessus. Il y a aussi des coachs pour adolescents, aussi, pour vous aider. Moi, je sais que ma fille, elle a 17 ans, elle passe son bac cette année à Thionville et elle est en pleine panique parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire l'année prochaine. Et c'est vrai que dans deux mois, on doit être sur Parcoursup, et j'avoue que c'est stressant, parce que même moi, à 18 ans, je ne sais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais après, il faut se poser la question de dans quel environnement j'ai envie d'évoluer. Est-ce que j'ai envie d'être dans un bureau derrière un PC toute la journée ? Est-ce que j'ai envie d'être dehors ? Est-ce que j'ai envie d'être dans une grosse structure, une petite structure ? Est-ce que j'ai envie de rendre service ? Est-ce que j'ai envie... Voilà, donc, il y a plein... Il y a plein de questions qu'on peut se poser pour... Et puis, il y a quand même aussi une possibilité qui peut vous aider aussi, c'est les stages ou les jobs d'été ou pendant les vacances. Vous pouvez voir aussi, quand vous faites des stages, si vous aimez être en relation avec la clientèle ou si vous préférez être derrière un PC. Donc voilà, toutes les expériences que vous pouvez avoir peuvent faciliter aussi ça. Alors, ce n'est pas parce que vous allez faire un stage dans un magasin que vous voulez savoir ce que vous allez faire ou pas, mais ça peut vous donner des idées. Et puis après, il faut parler aussi avec des personnes autour de vous, que ce soit dans votre famille ou vos professeurs ou les personnes qui sont en poste autour de vous, leur demander, tiens, ton job, toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Il faut être bon en quoi ? Il faut avoir quelle personnalité ? Voilà. Votre parcours personnel, maintenant, et cette question de Clémentine qui va se lever. Avez-vous personnellement souffert de discrimination dans votre apprentissage ou vos expériences professionnelles ? Alors, dans mon apprentissage, non. Donc, moi, j'ai fait un bac littéraire qui s'appelait A2 à l'époque. Après, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un DESS, donc un Master 2 en direction et gestion des ressources humaines à Nancy. Pendant tout cet apprentissage-là, j'ai subi aucune discrimination. Et au niveau professionnel, non plus. Alors, j'ai eu des remarques sexistes, mais je n'ai pas eu de discrimination dans le sens où je n'ai pas pu être promue ou avancée parce que j'étais une femme. Mais il faut dire aussi que j'ai eu la chance d'évoluer dans les deux sens du terme, dans des organisations très structurées. Donc, moi, j'ai travaillé deux ans en industrie dans un monde très masculin et après 14 ans chez Deloitte et 6 ans en tant que DRH chez BDO. Deloitte, BDO, c'est des noms qui vous disent quelque chose ? C'est les plus gros cabinets d'audit financier, de conseil fiscal, d'expertise comptable dans le monde. Donc, c'est très structuré. On arrive, on sort de l'école, on est junior, et puis après, en général, junior, deux ans, on passe senior, deux ans, trois ans, assistant manager, manager, senior manager, directeur et associé. Donc, c'est très... Alors, tout le monde ne passe pas parce que forcément, il faut être performant, etc. Mais hommes, femmes, dans ces milieux-là, tant qu'on est performant, on monte. Maintenant, c'est sûr que quand vous regardez la direction dans des cabinets comme ça ou ailleurs, il y a moins de femmes associées que d'hommes, par exemple, pour différentes raisons. Mais en tout cas, on va dire jusque-là, il n'y a pas de discrimination entre hommes-femmes. Des réflexions, oui, mais discrimination, non. Question d'Antoine, qui voudrait conjuguer votre histoire au masculin. Bonjour, madame. Pensez-vous que votre parcours aurait été plus simple si vous aviez été un homme ? Non, sincèrement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Alors, peut-être, dans ma première expérience, quand j'étais en industrie, j'étais dans l'industrie automobile. on faisait des pare-brises. Donc là, c'était très masculin. En production, il n'y avait que des hommes. Et dans les départements administratifs, il y avait quand même 75 % d'hommes et 25 % de femmes. Donc forcément, quand j'allais en production, en plus à l'époque, que j'avais 23 ans, entourée d'hommes, oui, voilà. Mais après, ça ne m'a pas... Au contraire, ça m'a encore plus... Déjà, à la base, j'ai quand même un caractère bien trempé, mais ça ne me fait que renforcer encore. C'est une super école. Et puis après, comme je vous ai dit, dans les milieux, en tout cas, dans lesquels j'ai évolué, ça n'aurait pas été différent. Après, j'ai lancé ma structure, j'ai monté mon cabinet, donc il y a deux ans et demi, et je n'ai pas eu plus de facilité ou plus de difficulté qu'un homme. Mais après, ça dépend aussi de soi, de sa personnalité. Mais en tout cas, moi, personnellement, non. Quel est votre environnement de travail ? Justement, question de Gauthier, qui va se lever. Arriver. Dans le cadre de votre activité professionnelle, travaillez-vous plutôt avec des hommes ou avec des femmes ? Alors, si je... Déjà, je suis toute seule dans mon cabinet. Et ça, c'est un choix que j'ai fait. Après, si je prends mes clients, je travaille avec des décideurs, donc avec des dirigeants d'entreprise. Donc là, on va dire quand même que 8 fois sur 10, ça va être des hommes. Mais après, au niveau des candidats, je travaille aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Mais c'est vrai qu'en général, les décideurs, c'est quand même des hommes. Donc, à ce niveau-là, oui, plus avec des hommes. Et avant, dans mes expériences précédentes, donc chez Deloitte ou chez BDO, dans le staff, avec les employés, c'était relativement équilibré parce qu'on faisait attention à ça, qu'on ait un recrutement équilibré entre nationalité et hommes-femmes. Mais après, dans la direction, là, clairement, c'était plus avec des hommes. Il y avait des femmes, évidemment, mais c'était quand même majoritairement des hommes. Une grosse majorité d'hommes. Vous disiez que vous étiez seule dans votre cabinet. Comment vous travaillez, justement ? Vous parliez tout à l'heure de l'enquête, justement, pour essayer de trouver les bons candidats en fonction des demandes qu'on peut vous faire. Comment vous vous organisez ? Comment vous déléguez ? Vous faites appel à des... Je délègue à moi. Oui, mais est-ce que votre réseau, effectivement, qui vous permet d'identifier... Donc, c'est effectivement votre expérience de plus de 20 ans au Luxembourg qui vous permet de gagner du temps ? De trouver, justement, les interlocuteurs sans avoir besoin d'avoir des personnes autour de vous, dans votre équipe. C'est un choix de vouloir travailler seule ? C'est un choix de vouloir travailler seule. Alors, peut-être que je changerai d'avis dans 5 ans ou dans 10 ans, mais pour l'instant, c'est un choix de travailler seule. Parce que ce que je vois aussi, comme on disait au début, c'est vraiment très humain comme métier. Et moi, j'ai pris le parti, en tout cas, quand je travaille avec un client, de lui dire, voilà, vous travaillez avec moi et uniquement moi. Pas des stagiaires qui vont contacter des candidats, qui ne vont pas forcément comprendre les postes parce qu'ils sont encore à l'école, donc ils n'ont jamais eu d'expérience, ils ne vont pas comprendre l'entreprise avec un grand E et les différents métiers pour lesquels ils recherchent des candidats. Donc, les clients travaillent avec moi. Donc, c'est pour ça que... Et mon nom, le nom de ma société, c'est mon nom. Moi, c'est Caroline Lambolet et mon cabinet, c'est Lambolet Executive Search. Donc, c'est mon nom. Donc, ils viennent aussi chez moi pour travailler avec moi. Et j'ai fait le choix... Parce que quand vous montez une société, alors, il y a toute la partie administrative, etc. Ça, ça se fait, on se fait aider. Mais la partie difficile que je n'avais pas anticipée, c'était le choix du nom du cabinet. Donc, j'ai passé plusieurs nuits à me dire, mais comment je vais l'appeler ? Et puis, j'ai un très bon ami qui m'a dit, mais prends ton nom. Et je dis, non, ce n'est pas très humble. Et en fait, si, parce que les gens... Luxembourg, c'est petit. Donc, au niveau business, on se connaît quand même relativement bien. En plus, moi, j'ai été... Je ne sais plus si on l'avait dit ou pas. J'ai été élue meilleure des RH de l'année en 2013. Donc, au niveau RH, je suis relativement connue sur Luxembourg. Donc, ça faisait du sens de mettre aussi mon nom dans le nom de la société parce que tout de suite, on savait que si on venait chez moi, on allait travailler avec moi. Alors que si je mettais un nom qui n'avait aucune relation, on n'aurait pas fait le lien directement. Nicolas, maintenant, et les différences entre nos deux pays voisins ? Merci. Travaillant pour une entreprise à Luxembourg, voyez-vous des différences avec la France concernant l'égalité hommes-femmes dans le monde professionnel ? Alors, ça va m'être difficile de répondre parce que je n'ai jamais travaillé en France. Ce que je peux vous dire, c'est juste ce que je vous ai dit au début par rapport, voilà, en France, on va devoir attendre 217 ans au mieux et 1 000 ans au pire pour avoir une égalité hommes-femmes au niveau salaire, parce que l'égalité, ce n'est pas qu'au niveau salaire. Et à Luxembourg, dans 7 ans, on y est. Mais, voyez, je m'étreveille en France. Le fait d'avoir choisi Luxembourg, vous avez fait vos études à Nancy, avez-vous dit tout à l'heure. Pourquoi être allée au Luxembourg ? C'est parce que... Alors, ce n'était pas réfléchi au début. Moi, j'ai fait... Donc, mon école de commerce, j'ai fait un an à Metz, un an à San Francisco, un an à Stuttgart, un an à Lyon. Je voulais rester sur Lyon parce que je trouvais que c'était à côté de la mer, à côté du ski. C'est une belle ville. Il y avait un bassin d'emploi intéressant. Il faisait beau. Et mon compagnon de l'époque devait faire son service militaire. Donc, vous voyez, c'est vieux. Et lui est de Thionville. Et il m'avait dit, mais viens, je fais mon service. Donc, moi, j'en ai profité aussi, de toute façon, pour faire mon Master 2. Et puis, je voulais retourner sur Lyon. Et il m'a dit, mais non, viens, on va à Luxembourg. Il y a plein d'opportunités. Moi, j'ai dit, mais bon, Luxembourg, non, moi, j'en ai d'aller à Lyon. Et en fait, pendant mon DESS, j'ai envoyé deux CV et en 15 jours, j'ai eu mon premier job. Donc, quand on est jeune diplômé et que ça va aussi vite avec un job sympa, avec un salaire dont on n'aurait pas pu espérer en France, on y va tout de suite. Et puis après, la vie fait que on construit son réseau, on construit sa carrière. Mais ce n'était pas un rêve depuis toute petite que d'aller à Luxembourg. Chiara, maintenant, qui s'interroge sur le moyen d'arriver à une parité. Merci. Les quotas sont-ils une solution efficace ? Oui, une solution efficace. Les quotas pour les femmes dans les communautés de direction, c'est ça ? Enfin, les quotas, c'est ça ? Alors, je pense que ça aide. Alors, encore une fois, je ne connais pas le nombre, etc., au niveau législatif. Je pense que ça aide, effectivement, à pousser les directions et les hommes à intégrer des femmes dans les communautés de direction, dans les directions. Maintenant, il ne faut pas que ce soit non plus de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'il faut que... si une femme arrive à un poste à responsabilité, il faut que ce soit grâce à ses compétences qu'elle le mérite. Et pas juste parce que c'est une femme et qu'on doit remplir un quota, on doit en avoir 10, 20. Donc, on l'intègre dans l'équipe. Il faut vraiment que ce soit par rapport à ses compétences. Mais oui, ça aide quand même, clairement. Pardon ? Oui, mais les hommes, ils ont moins le problème. Les hommes, ils sont déjà en haut sans forcément être compétents. Pas tous. Après, je vous entends très mal. Oui, on n'entend pas bien. Pour le coup, s'il y a besoin de réaction, on peut, si vous voulez réagir, on peut vous faire passer le micro. Mais c'est vrai que c'est difficile à entendre. On n'entendait pas exactement ce que vous disiez. Le micro va s'approcher de vous, comme ça, vous allez pouvoir faire votre remarque. Écoutez, merci de me donner la parole. Je ne l'avais pas demandé. Mais moi, j'ai eu une vie un peu schizophrène. J'ai été gynécologue, donc je n'ai travaillé qu'avec des femmes. Ensuite, quand je suis rentrée en politique, il n'y avait que des hommes. Et d'ailleurs, il y a eu une loi qui a permis qu'il y ait plus de femmes. Moi, quand j'étais vice-présidente du Conseil général, nous étions deux femmes et 29 hommes. On nous a demandé « Oui, mais avec la loi, on va prendre des femmes, on ne tiendra pas compte de leurs compétences. » Mais les hommes, ils ne doivent pas faire preuve de leurs compétences. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui. Alors, évidemment, sur le plan intellectuel, cette loi n'est pas satisfaisante, mais elle a permis de faire des avancées et elle a montré que les femmes étaient capables. On est d'accord. Alors, maintenant, non seulement il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de salaire, mais il y a aussi le plafond vert. Vous venez d'en parler pour accéder à des postes supérieurs. Les femmes ont beaucoup de mal. Alors, est-ce que des lois ne permettraient pas de faire avancer les choses ? Évidemment, c'est sûr qu'on tient toujours compte des compétences. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Non, non, très bien. On va passer à la question d'Emma, maintenant. Si je peux juste me permettre. S'il vous plaît. On a parlé de plafond de verre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le plafond de verre ? On a déjà entendu parler de la notion, de l'expression du plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, c'est le niveau où une femme arrive dans la hiérarchie. Alors, on monte, on monte, puis à un moment donné, on est bloqué. Et on regarde au-dessus. Effectivement, on appelle ça un plafond parce qu'on n'arrive pas à aller au-dessus de verre parce qu'on voit bien ce qui se passe au-dessus, mais on n'y accède pas. C'est ça, le plafond de verre. Emma ? Avec le micro qui arrive, toujours sur la question des quotas, justement. Bonjour. Ne pensez-vous pas que ces quotas, justement, ne bénéficient-ils pas uniquement à une élite féminine qui possède déjà des opportunités ? Waouh. Alors, est-ce que ces quotas ne bénéficient pas à une élite féminine qui a déjà ses possibilités ? Très sincèrement, je ne sais pas. Je pense que si elles ont déjà ses possibilités, elles devraient y accéder seules, entre guillemets. sans avoir besoin de quotas. Maintenant, je pense qu'effectivement, les quotas, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas la réponse à tout, mais ça aide quand même à faire monter les femmes. C'est Emma, justement, qui va encore enchaîner. Plus de quotas. Voilà, toujours elle. Alain, le micro. Ne faudrait-il pas prendre en compte les inégalités de classe et ethno-raciales qui sont des obstacles supplémentaires dans les parcours féminins ? Prendre en compte, c'est-à-dire ? Peut-être laisser le cristal de micro. Pardon. Dans le sens, plutôt, où être une femme est un obstacle, mais également la couleur de peau ou la classe sociale d'origine peut être également prise en compte ? Mais ça, ce n'est pas uniquement pour les femmes. Je dirais, si un problème à ce niveau-là, ce n'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour tout le monde. Après, la classe sociale, très sincèrement, en entretien, on ne va pas demander de quelle classe sociale ils viennent, de ce qu'en font leurs parents, etc. Donc, maintenant, la classe sociale, elle peut éventuellement se voir, il y a encore, il y a des bourses, et puis il y a des jeunes qui font des jobs d'été ou des jobs pendant l'année pour pouvoir aider à se payer leurs études. On pourrait l'avoir dans le niveau d'éducation des candidats. et après, être non-racial, oui, il peut y avoir la discrimination, mais de toute façon, une personne qui dit qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, ment. Et ment pas forcément de manière consciente, mais de manière inconsciente, parce qu'on a toujours des biais cognitifs qui font qu'on va prendre des décisions irrationnelles sur certains points. et un biais, ça peut être pas forcément inégalité homme-femme, mais ça peut être tiens, je suis de Nancy, j'étais à Chopin, par exemple, au lycée Chopin, je vois un candidat ou mon école de commerce, je vois un candidat qui a fait la même école de commerce, tout de suite, je le trouvais super, sympa, et puis je le recrutais. Alors qu'en fait, ça se trouve, il ne correspond pas. Mais je dois avoir un biais inconscient qui va faire que je vais discriminer, entre guillemets. Et c'est ça aussi qui est difficile dans le recrutement, que ce soit pour des professionnels comme nous et encore plus pour des personnes non d'entreprise mais qui font partie du processus de recrutement, de recruter en enlevant tous ces biais-là. Mais oui, tout à fait, ça ne devrait pas être une question. C'est comme la femme, homme-femme, la couleur de peau. J'ai eu une cliente il y a deux jours qui recherchait un profil spécifique et qui me disait alors moi, homme-femme, couleur de peau, origine, orientation sexuelle, je m'en fous, je veux la meilleure. C'est vrai que tout le monde ne réagit pas comme ça. Comment on approche justement un candidat ou une candidate ? Il y a un aspect discrétion évidemment qui peut être obligatoire. Est-ce que ça se fait par mail, par les réseaux, par téléphone, par le contact de quelqu'un qu'on connaît ? Comment vous procédez en général ? C'est un mix de tout ça. Ça peut être effectivement par mail. Je n'envoie pas des mails sur les boîtes professionnelles mais ça peut être via des mails personnels. Si on réussit à avoir le numéro de téléphone, ça va être en envoyant un SMS ou un WhatsApp. Je ne fais pas sur Facebook non plus parce que là, je trouve que c'est vraiment un réseau personnel et donc je ne veux pas être invasive dans le côté personnel du candidat. Mais oui, par mail, par téléphone, ça peut être aussi un appel téléphonique, comme je disais, un SMS soit un WhatsApp. Snap, je ne le fais pas encore. Peut-être que je devrais. Mais disons, après, ça dépend de la sénarité des candidats. Pour recruter des juniors, effectivement, on peut passer par Snap. Un directeur financier d'une cinquantaine d'années, je ne vais pas lui envoyer un Snap. Donc, on s'adapte par rapport aux candidats qu'on recrute. On reste dans le thème avec cette question de Nathan. J'aimerais savoir, selon vous, sur quoi reposent les inégalités hommes-femmes au travail ? Alors, si je comprends bien la question, on peut avoir différentes inégalités. Il peut y avoir l'inégalité au niveau salaire, au niveau promotion, au niveau bonus de performance, voilà. Mais, oui, au niveau de la carrière en général. Après, en fait, la disparité au niveau des salaires, par exemple, elle se fait dès le premier contrat de travail. Et c'est pour ça que c'est super important pour votre premier job. Et là, je m'adresse plus aux femmes. C'est de vraiment bien négocier votre salaire pour votre premier job. Donc, la disparité, elle va se faire par rapport à ça. Déjà, en général, une femme s'auto-évalue plus humblement, on va dire, qu'un homme. À compétence égale, on a fait des études et on a prouvé que pour un même job, une même performance, les hommes vont se surévaluer à 33 %. Une femme, quand elle veut être promue, quand elle veut demander une promotion ou quand elle veut changer de job et postuler à un job supérieur à ce qu'elle a aujourd'hui, elle va attendre d'avoir 80 % des compétences qui sont requises pour le poste. Un homme, à votre avis, va attendre combien de pourcents ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Les femmes, elles attendent 80 % ? Non, non. La femme va attendre de maîtriser 80 % de ce qu'on attend d'elle pour postuler. Un homme, il va attendre combien de pourcents pour pouvoir postuler ? 50 ? 5 ? 60 ? 60 ? 20 ? Voilà. Donc déjà, à la base, l'homme est beaucoup plus audacieux, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais il ne va pas attendre de maîtriser le job avant de postuler. Inconscient ou audacieux ? Pardon ? Inconscient ou audacieux, mais pour le coup, 20 %, c'est vrai que ça paraît extrêmement... C'est plutôt luxembourgeois, c'est plutôt européen ? Non, c'est européen. D'accord, européen. Voilà. La femme... On demande tout le temps de nous auto-évaluer. Quand on fait une lettre de motivation, quand on passe un entretien, pour Parcoursup, vous devez certainement faire des lettres aussi, quand on postule pour un job d'été, aux entretiens plus tard, vous verrez, aux entretiens annuels de performance, on se demande de s'auto-évaluer. Et les femmes s'auto-évaluent bien moins que les hommes. et ça, c'est dommage parce que ça révèle un manque de confiance en soi alors qu'il ne faut surtout jamais, jamais douter de sa légitimité en tant que femme. Si on est là où on est, ce n'est pas parce qu'on est une femme, c'est parce qu'on a les compétences pour être là où on est. Il faut se faire connaître. C'est LinkedIn. Vous disiez, il y a des réseaux sociaux qui correspond à certains métiers, mais pour eux, l'aide de motivation et le CV, c'est aussi d'autres choses à côté. C'est un cocktail de plusieurs choses. Qu'est-ce que vous conseillez ? C'est un cocktail. Alors, quand vous postulez un job, c'est toujours mieux d'avoir une aide de motivation plus un CV sans faute. Plitier, sans faute. Relisez, faites relire, sans faute. Pas une vacance avec les lunettes de soleil sur la tête et la mer en fond de trucs, de photos. Vraiment professionnel. Et quand vous envoyez par mail, parce que je ne pense pas que vous les voyez par la poste, mettez un mot d'accompagnement dans le mail. Moi, des fois, j'ai des candidats qui me shootent un mail avec un CV. Et voilà. Alors, je réponds parce que je suis comme ça. Je réponds. Mais ça ne donne pas envie de répondre. Donc, il faut gérer la moindre des politesses. Et c'est aussi votre image parce que quand vous vous vendez, c'est aussi votre image. Donc, il faut expliquer pourquoi vous écrivez, ce que vous recherchez, etc. Donc, ça. Après, il y a effectivement LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est le plus grand réseau professionnel mondial. Il y a beaucoup d'expérimentés, mais il y a aussi des débutants. Et quand vous voulez aller dans des grands cabinets comme ça, comme je disais tout à l'heure, il faut y être dès le début. Parce qu'on va chercher justement des candidats sur ce réseau-là. Et puis après, il y a tous les forums étudiants. Il faut vraiment aller aux forums étudiants parce que c'est là où vous allez rencontrer les entreprises et vous allez déjà rencontrer les personnes qui travaillent, qui vont vous expliquer les différents postes, la culture, etc. Donc, il y a ça. Est-ce qu'on fait attention aussi, j'allais dire, à son empreinte numérique, à son empreinte personnelle numérique sur ce que le recruteur va faire des recherches en passant par un moteur de recherche que je ne vais pas citer ? Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent remonter. Est-ce qu'on fait attention à ça aussi ? Est-ce qu'on essaie de nettoyer les choses ? Il y a des choses qui prennent ? Ce serait bien. Oui, oui, non, ce serait bien. C'est vrai qu'il y a des recruteurs qui prennent le nom de la personne et puis qui vont regarder sur Facebook. Après, on va avoir toutes les photos de la personne, je ne sais pas moi, saoule dans une fête. Alors, ça nous arrive à tous, on l'a tous fait, on le fait, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'image que vous voulez donner quand vous voulez intégrer une société ? Alors, je ne dis pas que c'est bien de le faire de la part du recruteur, de regarder sur Facebook et ailleurs ce qu'on peut trouver sur vous, mais ça se fait, ça existe. Donc, si vous voulez maîtriser votre image, il faut faire attention à ça. Clémentine, maintenant, sur les solutions pour meilleure égalité. Comment peut-on mieux intégrer la notion d'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail ? Comment mieux intégrer la notion d'égalité, c'est ça ? Je pense que, comme on disait un peu tout à l'heure, il faut que les femmes prennent plus d'assurance et se battent quelque part plus pour accéder à des postes à responsabilité. Il faut que la direction ait une volonté aussi d'intégrer ces femmes-là. Moi, je compte aussi sur les jeunes générations pour faire en sorte que ça s'améliore, dans le sens où, vous, comme je disais tout à l'heure, vous ne devez pas douter de votre légitimité, vous devez prendre de l'assurance en vous, et vous, les hommes qui êtes là, ou les jeunes hommes qui êtes là aujourd'hui, demain, vous aurez certainement des postes à responsabilité, vous ferez partie des postes à recrutement, que vous disiez aussi dès le départ. C'est un candidat, une candidate. Je ne vais pas la regarder femme-homme, mais je vais la regarder en tant que candidat. Je vais la prendre dans mon équipe, mais ce n'est pas parce que c'est une femme que je vais la payer et que je vais en profiter et que je vais la payer 20 % en moins. Donc, c'est aussi à vous, demain, de faire en sorte que l'égalité salariale ou que l'inégalité salariale s'aménuise de plus en plus. Et puis, oui, je ne sais pas si je réponds à ta question. On parlait tout à l'heure du CV, la lettre de motivation, en termes d'entretien, quand on passe son premier entretien. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner ? Le premier conseil, c'est d'être naturel. Il ne faut pas avoir préparé son entretien. Alors, si, il faut préparer son entretien, on est d'accord, mais il ne faut pas réciter un entretien ou réciter des réponses à des questions parce qu'on le voit tout de suite. Il faut avoir, comme on disait tout à l'heure, un CV sans erreur, sans incohérence de date, de faute d'orthographe. Parce qu'encore une fois, c'est votre image. Il faut venir avec une tenue vestimentaire adaptée. Donc, le jean troué, les baskets et la casquette, ça, on oublie. En tout cas, pas pour un entretien. Ça paraît peut-être très conformiste, mais c'est quand même la réalité. Donc, il faut vous vendez, il faut faire attention, il faut que vous donniez... Alors, nous, les entreprises doivent vous donner envie de les rejoindre, mais vous, vous devez donner aussi envie à l'entreprise de vous recruter. Parce qu'après, vous allez représenter l'entreprise. Quand vous allez chez des clients ou même en interne. Donc, si vous arrivez avec la chemise qui pend, ça n'ira pas. Alors, c'est sûr, après, ça dépend des métiers. Si vous avez envie de vous teindre les cheveux en rose, ça passera plus dans une agence de pub que dans un cabinet d'expertise comptable. On est d'accord, mais il y a quand même... Et puis, vous ne connaissez pas forcément la culture dans l'entreprise dans laquelle vous postulez, quand vous postulez. Donc, il vaut mieux avoir une apparence, on va dire, neutre, quelque part, que extrême dans un sens ou dans l'autre, sans savoir une start-up, sera différente que si vous postulez... Je ne sais pas, moi, chez France Télécom ou des sociétés déjà implantées depuis des dizaines d'années, super strictes. Vous parliez de confiance en soi tout à l'heure. Est-ce que ça dépend de la génération ? Est-ce que vous sentez vraiment une différence suivant les générations que vous êtes amenées à rencontrer ? Est-ce qu'elle évolue dans un sens ou dans l'autre ? Alors, j'ai tendance à dire que les... Ça dépend des personnes. Franchement, ça dépend des personnes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont une confiance en eux débordante, des fois peut-être même trop, parce qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire à votre âge, vous n'avez pas encore tout vécu. Je suis passée par là, on a l'impression quand même de savoir tout. mais... Oui, ça dépend. Je ne peux pas trop... Mais c'est vrai que les jeunes générations n'ont plus non plus les mêmes attentes que ne serait-ce que ma génération en termes d'environnement de travail, de contenu de travail. En quoi sont-elles différentes, justement ? Les jeunes, alors peut-être que je me trompe, mais normalement non, parce que mon expérience et les études montrent que... mais vous attendez à avoir plus un équilibre entre votre vie perso, donc avoir du temps pour vous, pour vos copains, pour faire du sport, pour votre famille, et votre vie professionnelle. Alors qu'avant, c'était plus... On bosse, on ne compte pas ses heures. Alors je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut les compter et qu'à 5 heures, il faut poser son crayon et partir, parce qu'on a le train à 5h05. Mais il y a quand même une différence par rapport à ça. Il y a moins de... les jeunes se sentent moins liés à l'entreprise qu'avant. Est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait-là ? On va faire passer... Je ne sais pas qui veut réagir. Est-ce que vous reconnaissez dans le portrait qui vient d'être décrit de votre génération ? Est-ce que c'est le cas ou pas ? Vous avez envie de quoi, en fait ? Vous avez envie de quoi ? Oui, alors on va juste... Cristal, juste le micro, juste devant. Alors je pense que par rapport à ma maman, j'aimerais plus m'amuser et travailler, et pas que travailler, avoir que ça en tête. Donc je pense plus à... Pas plus à m'amuser, mais je pense aussi à moi. Ça, c'est avoir un meilleur équilibre entre les deux. Quelqu'un d'autre veut encore réagir, non ? On est plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Ah, je vois une main qui se lève au fond. Cristal. Ça ne veut pas dire avoir un meilleur équilibre, ça ne veut pas dire... Moi, je pense quand même que l'idéal... Oh, pardon, madame. Avoir un meilleur équilibre, ça ne veut pas dire non plus que ça va nous empêcher encore de monter, d'avoir une belle carrière. C'est juste, voilà, de trouver l'équilibre entre les deux. Moi, je pense que l'idéal, c'est de concilier la vie de famille et le travail, mais ça doit être exactement pareil pour les hommes et les femmes. Alors, vous avez parlé de la confiance en soi. On le remarque déjà à la sortie des examens. Les garçons, souvent, ils vous disent « Oh là là, j'ai bien su » et la fille, elle dit « Oh, je ne suis pas sûre. » Et finalement, elles ont parfois beaucoup de meilleurs résultats. Alors, on demande aussi à une femme d'être une superwoman, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire des enfants, déjà pour pouvoir payer les retraites des plus anciens, et on leur demande d'être performante au travail. Et il ne faut surtout pas que la vie familiale entre en compte. Par exemple, si elle dit « Je n'ai pas pu venir, je suis en retard parce que mon enfant, je ne veux pas le savoir au travail. » Elles n'ont pas le droit. Alors, ma question est « Est-ce que vous tenez compte, est-ce qu'on tient compte du problème des grossesses ? » Parce qu'une femme, elle va avoir des enfants. Quand vous embauchez quelqu'un, quand vous avez un entretien, est-ce que vous demandez si elles veulent des enfants, si elles en ont déjà ? Alors, c'est illégal. Parce que ça peut jouer dans son travail. Mais c'est illégal de demander si elle est enceinte et si elle compte avoir des enfants. D'accord. Et ça, je pense qu'en France, c'est tout aussi illégal qu'à Luxembourg. Oui, mais vous le savez quand même dans le curriculum vitae. Oui, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne pose pas la question. Maintenant, moi, je sais que j'ai eu une anecdote quand j'ai passé un entretien d'évaluation de fin d'année. j'ai mon boss de l'équipe qui m'a dit « Sinon, à part ta fille, est-ce que tu as d'autres contraintes ? » J'étais quand même assez scotchée de la question. Donc, j'ai dit « Si on considère que ma fille est une contrainte, non, je n'ai pas d'autres contraintes. » Mais c'est vrai qu'il y a encore cette vision-là de dire « Si je recrute une femme, elle va arriver en retard parce que je ne sais pas trop quoi. » Ou alors, elle a 25 ans ou 30 ans, on ne va pas prendre le risque qu'elle va tomber enceinte. Ou alors, elle va être souvent absente parce que ses gamins vont être malades et donc elle devra rester avec ses gamins. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir... Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quand même... Ça se voit moins maintenant. Je veux dire, dans la nouvelle, je veux dire, dans les nouveaux managers, ça se voit moins que dans les personnes à responsabilité qui ont 50, 60 ans de l'ancienne école. Mais c'est vrai que ça compte encore. Alors, une question d'Antoine, justement, l'avant-dernière, préparée par les lycéens de Saint-Louis de Bar-le-Duc. Comment changer les mentalités et est-ce une question d'éducation ? D'éducation d'école ou d'éducation dans la famille ? Les deux, école et famille. Mais oui, une question d'éducation. Redis-moi la première question. Comment changer les mentalités. Alors, je dirais, changer les mentalités, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi à vous de participer aux changements de mentalité. Quand vous, plus tard, en tant qu'homme, vous allez être amené à recruter des personnes, vous devez voir, une personne n'est pas un homme, une femme, et veiller à l'égalité, par exemple, de salaire. Et quand vous aurez des équipes à gérer, donner la même chance, entre guillemets, ou promouvoir, pour les mêmes raisons, des hommes et des femmes. Donc, quelque part, vous êtes aussi acteur. On ne fait pas que subir. Vous êtes aussi acteur. Et après, est-ce que c'est une question d'éducation ? Alors, à l'école, oui. Je pense effectivement qu'il faut, dès que j'ai le plus... Alors, je ne vais pas faire un cours, mais dès que j'ai le plus jeune âge, il faut... Tout à l'heure, il y avait deux fauteuils. Il y en avait un bleu et un rose. On en enlevait un. Et je me suis dit, tiens, quelle couleur on va me laisser ? Et j'ai eu la grande satisfaction de voir qu'on m'avait laissé la bleue. Si on m'avait laissé la rose, je pense que j'aurais dit, je veux le bleu. Parce que ça, il y a tellement de... Même dans les maternelles, ça commence tôt. Quand on regarde les jeux, on a tendance à donner une poussette à une petite fille et puis, je ne sais pas, on l'établit à un garçon. Et comme on dit tout à l'heure, ce n'est pas, est-ce que ce job, c'est pour une fille, pour un garçon ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Il y a des femmes qui seraient des super mécanos et des hommes qui seraient des super sages-femmes, par exemple. Donc, il faut arrêter de regarder les jobs par rapport au côté masculin, féminin. Combien de fois, moi, je vois des personnes qui sont malheureuses dans leur job parce qu'elles ne font pas ce qu'elles aiment. Alors, si une femme veut devenir mécano alors qu'elle est aujourd'hui, je n'en sais rien, je ne sais pas moi, DRH, elle va être malheureuse. Et ça, ça vaut pour les deux. Et après, question de l'éducation. Donc, à l'école, commencer par là déjà. Et puis, après, au sein de la famille, oui, je pense que c'est un peu comme les études aussi. Je pense que, malheureusement, quand on est dans une famille avec des parents qui ont fait des études supérieures, etc., on voit que les enfants sont plus amenés à faire des études supérieures. Donc, effectivement, moi, je sais que ma fille, en tout cas, j'essaye de lui inculquer, il n'y a pas de job pour un homme, pour une femme, il y a le job que tu veux faire. Alors, si tu veux aller faire du fromage dans l'Arzac, tu feras du fromage dans l'Arzac, mais si tu veux faire Sciences Po, tu feras Sciences Po, et voilà. Mais c'est vrai que ça dépend des familles. Ça peut dépendre. Question d'Agathe. Question presque philosophique pour terminer cette séquence. Bon, j'ai fait littéraire, mais c'est loin. Pour vous, quel est l'avenir de la femme dans notre société ? Mon Dieu. Vous avez 5 minutes. Voilà. Quel est l'avenir de la femme dans notre société ? Et pour toi, ce serait quoi ? Ça, c'est le truc, quand on ne sait pas répondre, on repose la question. Sérieusement, ce serait quoi pour toi ? Pour moi, l'avenir de la femme, il évoluerait quand même beaucoup. Sinon... Moi, je pense qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous. Encore une fois, cette question de confiance en soi, qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous. Il y a quand même des spécificités ou des différences entre le comportement en entreprise, là, je parle sur le monde de l'entreprise, homme-femme. Je ne dis pas que la femme est meilleure que l'homme ou que l'homme est meilleur que la femme. Ils sont complémentaires. Donc, pour moi, quand les entreprises, quand la direction ont compris que d'avoir des équipes diversifiées et équilibrées, hommes-femmes, elles auront tout compris, elles auront gagné. Parce qu'une femme va être plus patiente, plus humble, elles ne vont pas aller dans le conflit. Au contraire, quand elles vont voir un conflit qui va naître, elles vont aller tout de suite éteindre le truc et ne pas attendre que ça pète. Elles vont être peut-être plus tenaces, plus bienveillantes, alors que l'homme, il va être plus dans la compétition, dans la domination. Donc, l'équilibre des deux pour une société, c'est super intéressant. Et ça travaille aussi ce qu'on appelle la marque employeur. Vous savez ce que c'est, la marque employeur ? La marque employeur, en fait, c'est la vision qu'ont les employés de leur entreprise et qu'a le marché de l'entreprise. Donc, le marché, c'est les candidats, c'est les concurrents, c'est l'externe. Donc, en fait, c'est la vision interne et externe de l'entreprise. Et quand la marque employeur fait attention aussi à la diversité des femmes dans l'entreprise, forcément, c'est un bon signe parce que les femmes, les talents féminins vont se dire « je suis quasiment sûre que si je rentre dans cette boîte qui est reconnue pour ça, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir avoir des augmentations de salaire qui correspondent à mon niveau d'expérience et à mes compétences. » Donc, ça, c'est aussi super important. Alors, après, maintenant, la question philosophique, c'est que l'avenir de la femme est radieux, mais j'écoutais tout à l'heure un début de conférence parce que je n'ai pas eu le temps de tout finir. Si on est optimiste ou pessimiste, on est spectacteur parce qu'on va être optimiste pour quelque chose, on va être pessimiste pour quelque chose, mais on ne va pas être dans le jeu. Et pour moi, il ne faut pas être optimiste ou pessimiste, il faut aller dedans, participer et faire en sorte que ça bouge et ne pas dire « je suis optimiste pour la femme » d'en dire « non, il faut y aller et puis faire bouger les lignes. » Mais c'est Béatrice... Alors, je fais une aparté. C'est Béatrice Dalle qui a dit... Parce qu'elle a sorti un film il n'y a pas longtemps avec Charlotte Gainsbourg qui disait que... Vous ne vous rappelez pas ? Non, je n'ai plus le truc vraiment en tête, mais elle disait que c'était bien pour les hommes qui ne se soient pas rendus compte de notre force parce que sinon, ils auraient déjà été évincés depuis longtemps. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Elle a l'air... C'était ça. Je ne serais peut-être pas aussi assertive qu'elle. Caroline, vous avez exercé à Luxembourg. Luxembourg, c'est une ville internationale, multinationale. On y parle toutes les langues quand on traverse Luxembourg. On entend vraiment, vraiment toutes les langues étrangères qui y sont parlées. On y croise des allemands, des frontaliers allemands, des frontaliers belges, des frontaliers français. Et on a souvent l'impression quand on est en pleine journée à Luxembourg, c'est une véritable ruche. Et je voudrais mettre ça en parallèle avec un propos de Guillaume Gomez hier qui disait aux élèves « Vous pouvez avoir des dons, vous pouvez avoir fait de belles études, mais il ne faudra jamais arrêter de travailler parce que le travail, c'est essentiel. » Et j'aimerais vous interroger sur cette citation de Guillaume Gomez et vous entendre un petit peu. Le travail, c'est essentiel pour réussir. Ah oui, c'est sûr que si on pouvait avoir un job où on est super bien payé et sans faire grand-chose, ce serait connu et tout le monde voulait le faire. Donc c'est sûr que la persévérance, déjà au niveau des études, on peut faire des études pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, je ne sais pas ce que vous voulez faire plus tard, je ne sais pas si vous voulez faire des études courtes, longues, mais en tout cas, si vous pouvez, ça dépend des métiers encore une fois que vous voulez faire. Mais il ne faut pas, si par exemple, vous voulez travailler dans un cabinet ou comme un cabinet d'audit, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter à trois ans, il faut faire cinq ans. Maintenant, si vous voulez avoir un métier manuel, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de faire cinq ans. Mais en tout cas, ce qui paye, c'est l'attention, la persévérance, oui, le courage, quelque part, parce que ce n'est pas tout le temps facile d'étudier, mais on n'a pas rien sans rien. Bruno Le Maire a beaucoup insisté lundi aussi sur la nécessité d'appréhender les langues étrangères, l'allemand, bien sûr, puisqu'on est voisin de l'Allemagne, l'anglais également. Vous, à Luxembourg, j'imagine que c'est un prérequis dans les candidatures que vous recherchez. Celui qui ne parle pas anglais, ce n'est même pas la peine qu'il envoie un CV à Luxembourg. Allemand, c'est super, mais l'anglais, s'il n'y a pas anglais maîtrisé sur le CV, et à tous les niveaux, que ce soit comptable, que ce soit en RH, que ce soit... À tous les niveaux, il faut au minimum l'anglais. Et ce n'est pas un anglais baraguiné, c'est vraiment un bon niveau d'anglais. Après, il y a plein de méthodes. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un séjour linguistique en Angleterre. Vous écoutez, vous regardez, je suppose que vous regardez plein de séries, regardez-les en VO, écoutez la radio, lisez des livres, ce n'est pas compliqué, entre guillemets. Il y a plein de moyens pas chers de s'améliorer, en anglais notamment. Mais clairement, les quatre langues à Luxembourg, c'est français, anglais, allemand, français, anglais, allemand, luxembourgeois. Moi, personnellement, je ne parle pas luxembourgeois et je trouve ça, je l'avoue, dommage, ça fait 25 ans que je suis dans ce pays et je ne parle pas luxembourgeois. Si j'avais été en Espagne, la question ne serait pas posée, je parlerais espagnol. Mais là, je ne parle pas luxembourgeois ou de nombreux français ne parlent pas luxembourgeois parce que c'est facile, tous les luxembourgeois parlent français. Mais l'anglais, c'est le minimum. Et même si vous avez l'allemand pour venir à Luxembourg, si vous n'avez pas l'anglais, c'est déjà mieux que rien du tout, mais il faut l'anglais. Ce n'est pas impossible. Ça se travaille, c'est comme tout. Ça se travaille. De toute façon, pour réussir, il faut travailler. Il faut travailler pendant les études et puis après, il faut travailler sur son job. J'ai eu la chance et le privilège de déjeuner avec vous. On a pu échanger un petit peu pour préparer cette masterclass, cette table ronde. On évoquait ce qui finalement est impossible à maîtriser. On est tous des êtres humains et devant deux profils qui vont être identiques aux mêmes qualités, on va finir par faire un choix. Et ce choix, parfois, il est dicté par des éléments qui sont inconscients, en tout cas inconscients au moment du choix. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette discussion ? C'est ce qu'on disait les biais cognitifs où on va... C'est sûr que si on a deux candidats, des jeunes, ou pas des jeunes, mais si on a deux jeunes en face de nous qui sortent de la même école de commerce, qui ont le même niveau, qui ont le même niveau de langue, qui sont vraiment des profils équivalents. Si on a une personne qui arrive pas coiffée, mal habillée, et l'autre qui arrive avec un comportement adapté, forcément, inconsciemment, peut-être même consciemment, on prendra la personne qui présente le mieux. Et au niveau du comportement, si moi je disais effectivement qu'en 25 ans, j'ai vu en entretien, alors déjà, votre téléphone, vous le coupez, et s'il sonne, vous répondez pas. Moi, j'ai eu un candidat qui répondait, j'étais là, alors j'attendais qu'il finisse sa conversation, c'est mort. Même si c'était le meilleur auditeur du monde, junior, c'est mort, je vais pas le prendre. Donc, il faut faire attention, il faut arriver à l'heure. Ça paraît peut-être basique, ou peut-être bête à dire, mais c'est le minimum. Préparez votre entretien. Vous allez dans telle entreprise, regardez sur le site internet avant, parce que forcément, vous aurez la question, qu'est-ce que vous connaissez d'entreprise ? Si vous dites, je sais pas, vous êtes pas préparé. Avant de clore cette table ronde, je voudrais revenir sur vous, Caroline Lambollet, vous avez choisi de créer votre entreprise. Vous êtes donc entrepreneur. Ce matin, on avait deux entrepreneurs qui répondaient à des questions. Quelles sont les motivations pour devenir entrepreneur lorsqu'on est justement quelqu'un d'extrêmement reconnu sur la place de Luxembourg pour ses qualités de ressources humaines exerçant les plus grands cabinets ? Quelles sont les motivations pour être entrepreneur aujourd'hui ? Je pense que les motivations sont personnelles. Les miennes, je voulais être libre. Alors, la liberté, c'est un concept. On n'est jamais libre à 100% parce que je n'ai plus de boss, mais j'ai des clients. Je voulais être libre, pouvoir m'organiser comme je voulais. Comme je disais, si jamais avant, j'avais une insomnie à 3h du matin, je devais attendre 6h et partir, être au bureau à 8h, à 9h. Alors que maintenant, si je vois qu'au bout d'une demi-heure, je me retourne et que je n'arrive plus à dormir, je me lève, je vais travailler et puis à midi, je vais arrêter. C'est vraiment l'indépendance. Si je fais quelque chose de bien, si c'est un succès, c'est grâce à moi et que grâce à moi. En revanche, si je fais quelque chose qui n'était pas vraiment une super idée et si ça échoue, c'est de ma faute aussi. Mais comme on disait, ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il ne faut pas avoir un besoin de sécurité énorme parce que, en tout cas dans mon métier, il n'y a pas de récurrent. Ce ne sont pas des missions. Moi, c'est des missions en one-shot. On vient me chercher pour un profil et une fois que le job est fini, il est fini. Je n'ai pas le même job tous les mois, la même mission tous les mois. Donc, quelque part, on repart à zéro tous les mois. On ne sait pas si le mois prochain, je vais avoir zéro nouveau client ou zéro nouvelle mission ou dix. Donc, il faut être capable de vivre avec cette incertitude et cette vision à très court terme. Et puis, il faut aussi pouvoir s'auto-motiver parce que c'est facile de rester chez soi et de ne pas bosser. Après, il faut gagner de l'argent. Il faut quand même aller chercher des clients. Mais c'est facile quand on n'a personne. Ce n'est pas facile quand on n'a personne derrière de se donner un coup de pied aux fesses et puis d'y aller. Donc, ce n'est pas fait pour tous les caractères. Je vais me tourner vers la salle pour voir s'il reste une question éventuellement que quelqu'un souhaiterait poser. Oui. Merci. Ce n'est pas forcément par rapport aux inégalités hommes-femmes, c'est plus aux inégalités sexuelles, aux orientations sexuelles. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une personne qui s'en fichait de son orientation sexuelle. Est-ce que vous avez déjà été beaucoup confronté à des clients par rapport à ça qui ne voulaient pas des personnes homosexuelles ou autres ? Non, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Je réfléchis à ce que je vais dire. Ils ne m'ont jamais dit « Je ne veux pas de lesbienne, je ne veux pas de gay. » Maintenant, il peut y avoir dans l'entreprise des réflexions sur des personnes qui sont lesbiennes ou des gays, etc. Et ça, je peux le dire d'autant plus facilement que moi, je suis mariée avec une femme. Ce n'était pas ma première vie, mais à 35 ans, j'ai changé de vie. J'ai déjà entendu, en tant que DRH, des personnes dire « Il faut que je la remette dans le droit chemin. » Je m'en fous, je laisse dire. Je ne voulais pas que ça se sache. Après, je ne le crie pas sur tous les toits. C'est dommage, tant pis. Je ne voulais pas que ça se sache. Et en fait, je me suis rendue compte au bout, je crois, peut-être d'un an, que tout le monde le savait. J'étais chez Deloitte à l'époque. Tout le monde le savait chez Deloitte. Et je m'étais dit « Mais vous le savez ? » Et puis il m'a dit « Mais Caroline, oui, on le sait. » Et je n'ai vu aucun changement par rapport à moi ou par rapport à mon job. Mais ce n'est pas dans toutes les sociétés. quand même. Effectivement, il y a des sociétés plus conservatrices, on va dire, où c'est plus difficile. Mais j'ai envie de dire si jamais vous postulez un job et que l'entreprise et que si vous le dites ou de toute façon, on n'a pas le droit de vous demander des gens d'entretien, c'est illégal. On ne va pas demander si on est hétéro. On ne va pas demander. Mais si vous vous rendez compte que l'entreprise ne vous a pas prise ou qu'elle est contre, entre guillemets, ça, n'y allez pas. Elle n'a pas les mêmes valeurs que vous. Vous n'allez pas vous épanouir dans une société qui refuse ça. Et c'est aussi, quand on parlait de la marque employeur tout à l'heure, c'est aussi ça. Il y a des sociétés comme des grands groupes en plus en ce moment dans le mois de la diversité, de l'inclusion, etc. C'est partie des programmes RSE de responsabilité sociale dans les entreprises. Maintenant, on travaille beaucoup sur l'inclusion. Et l'inclusion, c'est LGBT, c'est les nationalités, c'est les ethnies. Voilà. Donc, ça bouge quand même. Pas partout, mais ça bouge quand même. Pas d'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada